Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré a laissé entendre le dimanche 18 décembre 2022 que le président Alassane Ouattara n'exclut pas une possibilité de briguer un deuxième mandat de la Troisième République. Les jeunes du rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont célébré la dimanche 18 décembre 2022, la réélection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à bavarder, le président est à son premier mandat de la Troisième République au cours de cette cérémonie, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré a fait une révélation. Selon lui, le président Ouattara, au pouvoir depuis 2011 pourrait se représenter en octobre 2025 pour briquer un énième mandat présidentiel. Il a même battu en brèche la thèse de l'opposition qui visait à faire croire que l'ancien premier ministre Doufouet Bouani a fait modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Le président Ouattara n'a pas fait un troisième mandat. On n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord avec ceux qui soutiennent le contraire. On ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara a modifié la Constitution pour être candidat. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'était pour doter le pays de constitutions fortes. Ils n'ont qu'à bavarder, le président est à son premier mandat de la Troisième République. S'il veut se représenter, c'est à lui de décider. S'il veut faire un deuxième mandat de la Troisième République, s'il le souhaite, on va le soutenir. Et il va se présenter pour le deuxième mandat de la Troisième République, a déclaré le ministre Mamadou Touré. Le président ne pouvait pas laisser la Côte d'Ivoire à ses revanchards pendant son discours. Il a déploré les événements tragiques survenus au lendemain du scrutin d'octobre 2022. Il a toutefois mis l'opposition en garde. Au-delà de cette élection, 2020, NBLR, c'était une bataille entre les forces du progrès et les forces du chaos. Mais vous, jeunes du RHDP, vous avez fait triompher la démocratie. Le président ne pouvait pas laisser la Côte d'Ivoire à ses revanchards. L'opposition ne peut arriver au pouvoir que par des élections. Ajoutez le porte-parole adjoint du gouvernement. Sauf autorisation de la rédaction en partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome comme même partiel est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada